Le Zaratusra Le Zaratusra de retour Le Zaratusra de retour Le Zaratusra de retour Le Zaratusra de retour Quatre saisons, quatre saisons Là, le bonheur du moment Voilà C'est ça quoi Vous serez cagués Avec les actualités que vous allez suivre Mettez le coeur, mettez le coeur, mettez le coeur Vous aurez tous de retour Moise de cause A nous fonctionner Nous avons fini d'aimer Le sommet la classe Pour faire le show A Montréal Bambou théâtre Dans la bouba A Montréal Le mentiré C'est parti, c'est parti. 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 comme un piraté, machiné yimbi, mon tonton est comme un camoé belé, franque moulé les bobag, 4,600, normal de Paris, Saint-Poli, maestro, Marilou Filou, la grande danse de Grenoble, c'est lui, 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 pas ouvert, le Saratoussra, 4 saisons, 4 saisons, on vente sur toutes les plateformes, le support physique, dans le magasin Johnny Foster, pour fêter la bonne année, l'album du moment, je ne suis pas le com'ave, 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 On n'a pas besoin de citer quelqu'un pour exister Parce qu'on est là On est déjà là Je salue mes amis de la Côte d'Ivoire Je salue mes amis de la Centrafrique Je salue mes amis de la Guinée-Conakry Je salue mes amis du Cameroun Je salue mes amis du Comor Parce que dans pas longtemps, l'ordre de Paris au Comor J'arrive dans pas longtemps Voilà, les contrats sont en route, ça arrive Norba de Paris va pratiquer le système du Cosomo-Zobiero Au Comor dans pas longtemps Je salue les Antilles Norba de Paris, système international Nous devons représenter la SAPE congolaise à l'échelle internationale Toujours Le ghetto, on en a besoin Parce que c'est la base même Mais entre temps dans le ghetto, il y a trop du béaba Il y a trop de la bassesse Les gens n'ont pas encore compris ce que c'est la SAPE Parce qu'aujourd'hui, toute personne se sape En commençant par le prêtre Le pape même a une tenue appropriée Pour faire ses messes Pour faire ses cérémonies Le pape Ça c'est dans la religion Donc la SAPE c'est quelque chose qui unit les peuples Normalement ça ne devrait pas diviser Parce que quand j'ai parlé du couloir Cosomo-Zobiero Où ont choisi les élites Les gens n'ont pas compris Les gens n'ont pas compris Parce qu'à l'époque de l'Egypte antique On avait des grands sapeurs qui mettaient Vraiment des bijoux incroyables Décorés en or La SAPE existait déjà Car nos ancêtres ont été fouettés Pour faire pousser le raffia Sans oublier sous le soleil À câble de l'équateur Ligotés au niveau des pieds Ils avançaient avec des chaînes aux pieds Pour cultiver cette plante aujourd'hui Qui fait des merveilles L'homme blanc est venu s'accaparer De l'idéologie de nos ancêtres Pour commencer à créer des tissus Voilà pourquoi nous les mettons Mais valorisons aussi La couture africaine Les tenues africaines Même là en 2020 Je vais demander à tous les grands couturiers africains De fabriquer des pièces spéciales pour Norba Je vais faire la promotion Gratuitement pour eux Parce que nous devons valoriser Nos territoires Comme autre temps eux ils appellent ici Les produits du terroir La SAPE c'est le Congo-Brasa-Ville Parce qu'à l'époque des anciens Quand je prends les Gabi-Gabi Je prends les Mwangam Je prends les Mbemba Médarmi Je prends les Ticos Masare Sans oublier Franco Suomo Et encore le plus dangereux Ça c'est les gens Qui ont façonné l'histoire de la SAPE Ça c'est les gens que Norba a vu dans son vivant Parce qu'à l'époque nous C'est à dire que quand tu n'as pas le vécu dans cette histoire de la SAPE Tu ne peux pas faire grand chose Parce que Brazzaville c'est la capitale verte A l'époque quand il y avait la forêt A côté du stade annexe Brazzaville respirait l'oxygène Et qui dit l'oxygène dit la fluidité Parce que l'air c'est ce que nous respirons Et quand nous respirons l'air Ça veut dire que nous avons la vie Dieu même lui-même quand il a représenté L'image divine Il ne l'a pas placé nu Et après il l'a habillé Le Seigneur Jésus Christ Le Dieu Tout-Puissant Était sapé tout en ligne de Pepito Mais il fallait qu'il y ait des descendants Comme Norba de Paris Zaratus, le premier roi de shopping Le king de la SAPE Pour faire comprendre et ovationner Afin de déclencher une dynamite sapéritique Pour que ça prenne à travers le monde Aujourd'hui les gens se donnent Les gens se demandent La SAPE c'est quoi ? Saper comme jamais Je dégaine Ça c'est les propos de Norba de Paris Qui font le tour du monde L'animal a souffert Ligoter, baïonner les yeux bonnés Pour éviter le stress Disque d'or Ligoter pour éviter le stress Décapiter, vivre Même mort, l'animal reste agressif Tour du monde De ça, ça restera à vis C'est des parodies créées Par la puissance norobatique Mais cette puissance Vient du Congo Marazaville Parce que j'ai suivi L'idéologie de mes ancêtres J'ai suivi l'idéologie De mes anciens Les mini-minis Les sapeurs Je ne me moque pas Des gens qui sont nés Grandis au village Mais quand on vient Intégrer un mouvement La première chose à faire C'est d'apprendre les béabas Et les règles Voir même les codes De cette histoire Avant de commencer à l'appliquer Parce qu'une maison fabriquée Avec des matériaux néfastes Ne peut pas rester à long terme Cette maison est vouée A s'écrouler Pour que ça tienne Comme les caniveaux Que les colonnes ont laissés chez nous A la montagne abaissée Il faut des matériaux durables Des matériaux consistants Et bien la sape aussi C'est comme ça Tant que tu n'as pas suivi Les anciens Tant que tu n'as pas reçu Les codes de la sape Ça veut dire que Tu ne peux pas Adhérer à ce mouvement Voilà Beaucoup de jeunes Viennent aujourd'hui Ils ont essayé De salir un peu L'image de la sape Pourquoi ils le salissent C'est parce qu'ils n'ont pas Le code Ils rentrent comme ça Ils croient qu'ils peuvent Maîtriser cette histoire Parce qu'on a été Dans tel ou tel magasin En plus C'est des petits magasins De merde Ils achètent des costumes Voilà Ils viennent avec Des noeuds papiers Ça tout le monde sait le faire Ils se prétendent être sapeurs Mais la sape C'est un tout C'est pas ça la sape Voilà Donc c'est comme si C'est quelqu'un Qui va chez Decathlon Tu vas t'acheter Une paire de bottines Et tu vas au stade De France Tu vas commencer à jouer Ça ne se passe pas comme ça La FIFA va refuser Il va dire Tu n'as pas de licence Monsieur Tu n'as pas le droit De monter sur le terrain Ah ça va tout cela Ça veut dire Dans chaque chose Il y a des règles Il faut respecter les normes Les normes sapeuritiques C'est ce que le norme de Paris Il déclenche Et il donne à la population De façon que les gens Puissent découvrir Que le Congo-Brazzaville C'est le berceau de la sable Beaucoup de gens Qui ont soi-disant Qu'on appelle soi-disant Des intellectuels Qui prétendent Que la sable C'est pour les foyaux Mais l'ignorance De l'homme Commence par là Parce que Quand tu te permets De juger Les gens Qui sont en face de toi Regarde-toi toi-même Observe-toi toi-même Quand tu t'observes Tu vas te rendre compte Très vite Que tu es aussi habillé Même si tu ne respectes Pas les normes Mais c'est aussi Une forme de sape Parce que la sape C'est simplement L'habillement Ça n'a rien à voir Avec le prix Ça n'a rien à voir Avec l'intelligence De l'homme Ça veut dire Que c'est divin Dieu a dit Un homme Devant les gens Doit être couvert Il doit être vêtu De quelque chose Pour ne pas montrer Les parties intimes Dieu avait déjà Validé la sape Voilà pourquoi Norbe de Paris dit Par un tender Est-ce que c'est clair Que l'eau Ça veut dire Un sapeur doit être Plus clair Que l'eau de source Aïe 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 Il m'a clair Que l'eau Non point de serre Le fur et à ce que je me rend Aussi bon Je vis bel et bien Là je retourne Et je tape Atterrissage forcé En plein Paris Je progresse Grâce à sonorettes À le potier de mes temps Et je me parfume En parabole Comme le secour Ça veut dire Que c'est le Zaratus C'est quoi Qui débarque Dans cette principale Appelée Gozo Mozo Biero Cette personne Qui vous corrigera Toutes les fautes Et de la boule Appelée Est-ce que Tu as été élu Au couloir Gozo Mozo Biero Avant de venir Parler De la sape Est-ce que On t'a vu Quand on choisit Les élites Là-bas Parce que C'est là-bas Où on donne Les médailles Dans le Gozo Mozo Biero Déjà Il faut savoir C'est où À quel endroit Est situé Ce couloir Donc Donc Quand tu n'es Jamais Passé Dans le Couloir Gozo Mozo Biero Tu ne Peux Pas Prétendre S'il 2020 On va Taper Fort J'avais Dit Que Je Reprends La langue De Molière On Va Expliquer La Sape En Français De Que Le message Ouvrir La Planète Parce Que Le Congo Doit Être Représenté A Haut Niveau En matière Saperitique Parce Que Cette Histoire De La Sape Doit Ramener Des Emplois Au Congo De De Il n'est pas C'est artiste Qui veut Il n'est pas Artiste Qui veut Parce que La Sape C'est Un Art C'est Un Art Quand On Parle De La Trilogie De Couleur Quand On Parle De La Règle De Trois Quand On Parle De Marcher Comme Dans Une Zone De Pas Perdu Ça veut Dire Que Quelqu'un Qui A Pêché Dans La Sape Et Qui Attends La Sentence Du Juge Il Était Comment Bien Rasé Bien Parfumé Bien Coiffé Je Bringa Je Deka Et Je Braba Ça Ce sont Les Termes Appropriés Du Monde Et Du Royaume Sapritique Donc Ça veut Dire Que Nord Basara Tous On n'a Jamais Ramené Les Insanités Dans La Sable Quand Vous Voyez Les gens Qui Veulent S'accaparer De Cette Histoire Mais Quand Tu Les Voies Ils Ne Vous Parleront Jamais De La Vraie Sable Ils Vont Vous Parler Des Vues Privées Des gens Ou L'autre N'a Pas Manger Celui L'autre N'a Pas Payé Son Loyer L'autre Il Est Pas Capable D' Habiller Sa Femme Mais C'est Pas Ça La Sable En Quoi Ça te Regarde Qui M'appelle Désolé Je suis Désolé Excusez Moi Fallait J'étais Obligé De Rependre Donc Comme On Dit Norbe De Paris Zaratustra N'a Jamais Été Jaloux Ni De Prêt Ni De Noir De Qui Que Ce Soit À Travers Le Monde Parce Que La Jalousie C'est Le Premier Péché Dans La Jalousie Parce Que La Sable C'est Comme Un Je C'est Comme Un On Ne Peut Pas Te La Prendre Le Ballon Continuer Et Aller Marquer Le But Comme Ça Dans Le Con Adverse Les Défenseurs Doivent Te Tacler Tu Dois Être Taclé Par Les Défenseurs La Sable C'est Comme Ça On Peut Te La Laisse Venir Comme Ça Avec Tes Vêtements À De Bâles Commencer At Attaquer Les Chants Et Puis Sortir Vainqueur Mais Quand On Lut Quelqu'un Vainqueur Aux yeux Et Au Sud De Tout Le Monde Ça veut dire Que La Personne Respectable Donc Quand On Vient Dans La Sable On Parle Primo On Parle Que Des Vêtements Mettre En Valeur Ce Que On Mette Comme Là Où Je Vous Parle Là Où Je J'ai Ma Montre C'est Du C'est Du Lourd C'est Hublot J'ai Le Montant Le Montant Dans Nos Vannes En Deux Tant En Sous Je 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 Sponsor C'est Parce Que Je 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 Voilà, c'est... Excusez-moi, il y a des appels qui rentrent. Je vais dédicacer un peu quand même les gens. Jessica Ziva. Jessica Ziva. Bonne année de Norba de Paris. Partage-moi la vidéo, s'il te plaît. Mets-la le cœur. Bonne année de Norba de Paris. Sarah Sacha. Et Lyon Maï. Quelle dédicace-là, il coûte très cher. Il est très long. Il est très long. Bonne année à toi, mon ami. Zaratousra, Zaratousra. Bonne heure. Ah, vous avez déjà aussi pris le nom de Zaratousra. Du coup, on va être combien ? Attention, Zaratousra, c'est la puissance. Quand vous prenez le nom Zaratousra, il faut savoir le défendre. C'est la seule condition. Wilfried Oyono. Bonne année de Norba de Paris. Voilà. Un peu de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada. Hey ! Hey ! Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ça, c'est quatre saisons. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est-à-dire qu'il y a des petits qui deviendront plus tard très féroces. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes des petits, donc il y a des anciens devant nous. Mais comme il y a des taureaux mal inspirés qui n'ont pas pigé le message qu'il fallait suivre, il fallait écouter les anciens pour avoir l'idéologie. Ils sont rentrés brusquement. Mais franchement, tu vas voir des sapeurs mal taillés, les autres, il y en a même à la limite c'est des nains. C'est ceux-là qui viennent gaspiller le mouvement de la sape. Au lieu de venir parler de vêtements tellement ils n'en ont pas. Ils sont dans la friperie. Et ils osent venir attaquer les gens qui défendent valablement l'idéologie de la sape. C'est-à-dire que tu vois la personne, il est tellement nain, même à la limite quand tu regardes au niveau de sa chaussure, le talon. C'est comme si c'est quelque chose qu'on a été chercher dans une pharmacie pour traiter les fessiers. Mais un troubadour comme ça va vous parler, je suis un sapeur. Attention. Il y a des normes à respecter. Parce que surtout dans la sape, quand vous voyez les nains, les gens qui sont petits de taille, c'est des gens qui ont les mindondos. Ça veut dire qu'en français c'est des problématiques, c'est les gens qui aiment bien faire comment, c'est les Ivoiriens, comment ils appellent ça en Côte d'Ivoire. C'est les gens qui aiment bien palabre. Ils aiment palabrer. Alors que dans la sape, on ne se bat pas. On ne se bat jamais. Dans la sape, il ne doit pas y avoir de la violence. Parce que quand tu es bien habillé là, tu es accompagné avec ton épouse ou une copine ou une fiancée. Mais tu dois avoir l'élégance de mettre ton partenaire en valeur. Mais ça doit concorder par rapport à ta tenue. C'est comme ça que ça marche la sape. Nous on a suivi, on suivait nos anciens. La manière de se mettre debout dans la sape. Il y a une façon où un sapeur doit se mettre debout. Il doit pointer. Mais pour avoir cette idéologie-là, nous, le vrai sapeur, on partait chaque jeudi aux dix maisons pour aller voir les paracommandos. Ça veut dire que les parachutistes, on avait des grands parachutistes qu'on larguait à l'époque où ils venaient tomber debout aux dix maisons chaque jeudi. On avait les grands kikis, on avait des maîtres Charlie qui étaient des grands parachutistes. Quand ils tombaient comme ça, c'est là où on a pris la manière d'être debout, de frimer dans la sape. Là je vais vous donner quelques cordes. Les gens qu'ils ramènent en France tellement ils sont dépourvus de vêtements. Ils sont en manque de gamme comme on dit dans la sape. Parce que ça c'est le langage sapéritique. Ces gens-là, vous allez les remarquer, pour la plupart c'est les premiers qui viennent faire palabre dans les fêtes. Parce qu'il n'a pas peur, même si sa chemise est déchirée, c'est de la fripière. Il n'a rien à perdre. Mais par contre, il va être le premier à te gaspiller ta chemise Valentino ou ta chemise Frankie Morello. Parce qu'il veut te mettre dans des problèmes. Il veut que tu sois comme lui, dépourvu de vrais vêtements. Mais nous à l'époque, on avait des gens qui tapaient les gens au Congo-Brasaville. Mais ils respectaient les sapeurs. On avait les Mvoisa, on avait les Doyen-Pompa, on avait les lutteurs, on avait les Grands Bovis. C'était des gens qui étaient forts. Vous comprenez ? La sape, il faut la lier avec une certaine histoire. Parce que quand vous demandez les petits jeunes là d'aujourd'hui qui font la sape, est-ce qu'ils ont regardé le film qu'on appelait « Le retour du titan » ? Dans « Le retour du titan », on avait des acteurs qui avaient des scènes comme Makanda. Ça veut dire que l'homme noir représentait robustement dans ce film-là « Le retour du titan ». Il y avait Krios, toujours habillé en tenue cartel de Mohamed Il. On avait des musclés à l'époque, qu'on appelait « Delima », avec son groupe qui pratiquait l'haltérophilie. Mais ces gens-là, quand ils voyaient nos anciens les sapeurs, ils les protégeaient. Ils ne faisaient pas palable. Parce qu'ils savaient que ces gens-là ramènent une certaine gaieté. Et c'était un complément. Après avoir regardé les sportifs, on voit les gens bien habillés. Et ça faisait une symbiose. Ce n'est pas la sape d'aujourd'hui. La sape ne rime pas avec les milliards. Bien sûr qu'il faut avoir des moyens. Mais même quelqu'un qui n'a pas de milliards est capable d'être un très gros sapeur. Il suffit de savoir marier les couleurs et d'avoir surtout l'œil de l'aigle. Autrement dit, un bon choix. Quand tu sais faire un choix dans la sape, des pièces à acheter, même dans les marchés, si tu as un choix, c'est ça qui est difficile. Tu peux rentrer dans le couloir, Gozomo Zobiro. Parce que ce n'est pas facile de choisir. Voilà pourquoi ça s'appelle choix. Ce n'est pas évident de faire un choix dans la vie. Les doyens comme les déliments le regardaient. Nous, on a regardé au Congo-Brazzaville quand on aîné le foot. Parce qu'à l'époque, même au stade, Massamba débat le stade de la révolution. Les poteaux, les buts, ils étaient en bois. Ils n'étaient pas en aluminium comme aujourd'hui. C'était en bois. Mais si tu demandes à la plupart des jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi on a changé ça. Il y avait un match de football. Kara contre Standard. Parce qu'on a eu une équipe qui s'appelle Eglon Kara au Congo. Contre Standard. Un joueur qu'on appelait Petit Sivori. Quand on dit frappe, un grand boulet de canon. Ça a déchiré le poteau. Le match était interrompu. Et ce joueur-là, il était tellement puissant, il est décédé au stade. Il a mis le ballon au niveau du poitrine. Après, il est tombé, il est décédé. Voilà pourquoi Norba de Paris fait ça. Quand Norba fait ça, il fait allusion à la frappe de Petit Sivori avant de changer les poteaux en bois pour que ça devienne en aluminium. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui savent ? Ils ne savent pas. Voilà pourquoi pour être un grand sapeur, il faut avoir des références, il faut avoir du vécu. On avait des grands joueurs au niveau du Congo. Le premier ballon d'or congolais africain. Il s'appelait Paul Mokila Sayal. Quand il a reçu le trophée, il a tenu le trophée avec délicatesse, avec amour, avec passion, avec joie, avec gaieté. Un grand sapeur, quand tu as une pièce, comme un crocodile à l'ouosé, quand tu tiens un croco, tu dois le cajoler. Le croco, tellement il est agressif, même s'il est mort, il doit ressentir cet amour-là de façon que son âme repose en paix. Ça sera tout ça. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ça. Ils viennent bruites bruites sans apprendre les codes. La sape, ce n'est pas la violence. Voilà pourquoi je répète, je vous ai dit, ne faites pas un pas de plus. Je m'adresse aux taureaux mal habillés, mal inspirés. Lorsque ce temple de la saperie est sacré. Parce que la sape est divine. Car le vêtement, ce n'est pas pour la violence, mais c'est pour le combat de compétition. Vous imaginez s'il y a un mariage ? Il y a des gens qui restent sous la couette. Tu l'appelles, ah mais mon frère, il y a un mariage là, mais en tout cas, ça va être chaud. Il faut sortir une vraie tenue. Ah, le gars quand il va ouvrir le dressing, il regarde comme ça débardeur. Il regarde comme ça pantalon troué. Il regarde comme ça pantalon fatigué, chemise fatiguée. Ah, le mec retourne au bercail sous la couette, il dort. Quand tu l'appelles, soit c'est répondeur. Soit tu te dis, ah, il y a un problème là, l'enfant n'est pas en bonne santé. On commence même à trouver des excuses sur l'innocence de l'enfant. Parce qu'il manque de pièces. Il faut toujours assurer ses arrières. Quand tu as quelque chose, un petit 100 héros, on lève 20 héros, trouve-toi une petite chemise comme ça qui est bien. Tu mets de côté. C'est ça qu'on appelle avoir les armes de destruction massives. Zaratusra. Général Ketega, nois de cause. Saint-Paul-li-maestro, Anankoukoumoutéma et Liliane, chocolat bio. C'est le Zaratusra qui cause à ses amis. Le Congo-Brazzaville a créé la huitième merveille au monde. Il y en a sept et la huitième, c'est la sape. Née au Congo-Brazzaville où il trouve son berceau. Avec leur king, Norba de Paris, Zaratusra, Mfoumounabau. Roi Salomon. Premier roi de shopping de France. Depuis que la France est France, ça, personne ne va l'enlever au Congolais. Car nous pratiquons la sape à l'état pur. Quand on parle de la sape à l'état pur, là, ça devient très dangereux. On change de catégorie. Là, on est maintenant chez les poids lourds. Tu sais t'habiller, toi. Tu sais attaquer un taureau. Marcher en silence dans une zone de pas perdu. Ne fais pas de mal à mes vêtements, car c'est ce qui couvre mon âme. Ils sont tombés sur les montagnes de l'Ethiopie. Ils se sont matérialisés en char de feu. La première chose qu'ils ont cherchés, c'est le vêtement. Ils ont construit l'Egypte. Toujours bien habillés. Arrivés en Egypte, on a eu des gros pharaons, des grands dirigeants, comme Toutankhamon, Ramsès 1, Ramsès 2, Toutmès 3, les Cléopâtres, Mama Mankenda Saba, autrement dit, la reine de Saba. Mais il faut voir la prestance qu'avaient ces gens-là. Il faut voir les étoffes, la qualité du tissu que ces gens-là mettaient. Ça veut dire que la sape, déjà très longtemps, était mise en valeur. Mais comme il y a eu le mélange des gens mal inspirés, mal habillés en Egypte, nos ancêtres, ils ont fait quoi ? Ils ont déplacé le camp. Voilà pourquoi l'Esprit Divin est descendu. Il dit, on va aller découvrir la terre sainte de la sapérie. ils ont commencé à attaquer et à descendre en pèlerinage. Ils ont fait une pause au Zimba, dans le Zimba, ce que vous appelez aujourd'hui le Zimbabwe. Zimba en langue, ou en français, ça veut dire sanctuaire. C'est là où ils ont commencé à créer l'inspiration sapéritique. Il faut qu'on trouve la terre promise. La révélation est venue, ils ont interpellé, ils ont fait appel à Mamambangala, où on va bénir voir. La dame au 900. Mais quand on dit que la dame au 900, il faut voir, elle était habillée comment ? Il était comment ? Ou elle était comment ? C'était le feu. C'est à ce moment-là quand ils ont vu l'apparition de 9 étoiles brillantes. C'est là où ils ont compris c'est la terre sainte, la terre promise de la sable et c'est le Congo-Barazaville. Bouh ! L'idéologie est rentrée. Il fallait symboliser ça par une certaine puissance. Chaque chef n'avait pas le droit de mettre les pieds à même le sol. Il fallait sacrifier un animal. Il n'y a pas que le crocodile qui a été sacrifié, il y a les animaux qui ont été sacrifiés pour symboliser la puissance de sa vérité d'un chef. Ils ont pris les fauves. Un lion ou un léopard. On prend la peau du léopard, on étale au sol et le chef il pose ses pieds dessus. Aujourd'hui, va partout, va demander la peau d'un fauve combien ça va te coûter. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi ces articles-là coûtent aussi cher. mais si tu as l'œil de l'aigle, tu as l'inspiration, tu vas comprendre c'est quoi la sape. Voilà pourquoi quand les taureaux ont commencé à attaquer les sapeurs, il y a eu un grand policier chez nous au Congo-Brasaville qu'on appelait Congo. Et Congo, là, c'était un policier bizarre, il me semble que ce monsieur-là avait de la domination. Il était tout seul, mais il a réussi à interpeller la plupart des bandits au Congo-Brasaville. la plupart, je dis bien, il vient en Jeep tout seul. Il va vous ménotter et il va vous embarquer. Parce que depuis la création de la sape, il y a toujours eu le ying et le yang, le bien et le mal. Et les gens du bien dans la sape, c'est l'énorme de Paris, ça aura tout ça. Ils ont toujours scandé haut et fort. Voilà pourquoi je dis que quand je débarque sur le podium de l'UNESCO, la communauté subsaharienne était présente et Norba est apparue, il a sorti la feuille percée au milieu et de là, j'avais symbolisé l'œil, le passage de l'esprit saint, la lumière divine pour regarder mon public et le public a acclamé. Et beaucoup de gens ont pris cela comme une scène de théâtre mais j'étais en connivence quand je dis que je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Le secours sapritique est symbolisé par Dieu, le créateur, parce que c'est lui qui donne l'inspiration, qui envahit mon cerveau pour créer les couleurs qui vont déstabiliser les adversaires et faire mal. étant donné que les jaloux n'arrivent même pas à supporter quand ils me voient en face parce que je suis moi le rageur de la sable. Quand je vois le tissu qui brille, je rentre en extase. Je rentre en extase et quand j'attaque le terrain des taureaux mal inspirés, je rayonne, je brille, je vibre. Il ne faut pas blaguer avec la sable. Traitez Norba de tout ce que vous voulez, tout ce qui est bien dans ce monde, je l'ai fait. Tu peux être responsable milliardaire si tu as fait des enfants. Norba de Paris a des enfants. Vous avez une épouse à la maison sur laquelle vous prenez Norba de Paris à une femme sur laquelle il prend soin et qu'il respecte. Vous payez un toit Norba de Paris paye un toit mais la seule différence c'est que chacun de nous dans la vie a une passion et la passion de Zaratou sera le king. C'est le tissu quoi. Les affaires qui disent mange moi, les affaires qui frappent. Manque une belle chemise le jour de la fête devant ta femme, c'est là où tu vas sentir comment tu vas être ridiculisé. Manque seulement une belle chemise le jour de ton invitation devant ta femme tu vas aller dans le toilette tu vas commencer à t'énerver tu vas être vraiment stressé. C'est là où tu vas voir que quand je disais que la sable c'est de voyou en fait c'est pas de voyou et bien oui il faut juste comprendre il faut juste faire la symbiose la repartition des choses c'est très important. quand je me présente là avec une belle chaussure qui brille comme un luthier qui est prêt à confectionner sa guitare qui va donner le son qui va créer une musique qui n'est autre que l'art de pouvoir combiner le son d'une manière agréable à l'oreille voilà pourquoi une paire de chaussures doit parler une paire de chaussures doit faire son bruit spécifique parce que si le talent il est en caoutchouc ça devient très dangereux devant les adversaires il faut donner le son agréable à l'oreille Norba de Paris sera tout ça bonne année à tout le monde cette année là on va plus s'occuper des polémiques à la con vous devez juste comprendre que le Zaratustra est dans la création et dans l'innovation on n'aura plus droit de reprendre les gens qui ne sont pas dans la création mais qui ne s'agrippent que sur les noms des gens pour pouvoir exister nous on travaille dur pour faire le nom vous imaginez ça fait plus de 20 ans que quelqu'un il travaille il façonne son nom parce que faire un nom c'est comme un nouveau-né il faut lui changer des couches il faut lui mettre des trucs il faut lui donner le tété c'est comme ça aussi le nom tous les jours pendant plus de 20 ans et une personne va se réveiller comme ça mal inspirée il va vouloir créer une histoire de toute pièce inclure ton nom dedans ou t'attaquer avec un discours fallacieux comme aujourd'hui le public et la population aiment regarder la bêtise ils vont prêter attention à cette personne et la personne veut se faire un nom en 24 heures sur le nom de quelqu'un qui a façonné son nom plus de 20 ans alors c'est des gens comme ça comme vous les voyez c'est des gens à châtier et je demande à tous mes amis il faut les attaquer violemment parce que c'est des criminels de la sable ils ont cherché la mort de Zaratusra en 2019 qui allait être là devant vous pour vous donner les parodies de la sable je débarque là Nord-Bas de Paris c'est le sapeur qui est venu faire rentrer la fleur de lys qui symbolise l'aristocratie dans la sape et quand je rentre la fleur de lys je fais allusion à la plume qui symbolise la royauté et quand je mets les plumes sur mon chapeau ça veut dire je plane je plane je plane en matière en matière de sape quand j'ai été doté de cet esprit sapéritique même mon père n'arrivait plus à me contrôler s'il faut me saper je ne regarde plus papa papa ça c'est pas les affaires de famille ça ça devient autre chose fais moi de critique où tu veux mais moi je dois m'habiller avant de rentrer à l'église même le pasteur là lui-même il doit sentir que non il y a un extraterrestre qui est rentré dans l'église rien que quand il va voir ta tenue il va commencer à prêcher de belles paroles il ne va pas te mener dans l'apocalypse vous allez rentrer dans l'Epsom il va dire sort de ce corps et vous aimez ça on va écouter un peu la musique mettez moi le coeur mettez moi le coeur si vous voulez qu'on continue voilà sinon on arrête le direct mettez moi le coeur s'il vous plaît mettez le coeur mettez le coeur s'il vous plaît mettez moi le coeur j'ai reçu C'est le côté de Savo Rava qui m'a dit le côté de Savo Anissa Hé Nicolas, moi quand c'est anglais, me plébo, il m'a dit la fin Yes, we can Letté le coeur, letté le coeur, on va continuer un peu Voilà, on est en soi Voilà, car on a enterré notre collaborateur, Bako Rabanne est parti au paix Bonne année Oui, mes condoléances, j'ai vu vos condoléances, j'ai été très touché Maintenant nous sommes rentrés dans la phase de la joie Parce que Norba de Paris ne parle que de vêtements Mettez la coeur, mettez la coeur Bonne année de Norba de Paris Mettez la coeur, mettez la coeur, partagez-moi les vidéos Mettez la coeur, mettez la coeur, j'aime ça Mettez la coeur, mettez la coeur, partagez-moi les vidéos Au revoir, ça se terminera avec la force Ay á Sous-titrage ST' 501 Le jour où j'étais né, ma mère me l'a dit, 30 ans après, tu avais quelque chose de particulier mon fils, tu auras beaucoup d'amour, mais tu vas transmettre ton amour à travers quelque chose que je ne peux pas dire mais je le sens. Et ça c'est ma maman. Et une mère, c'est comme le dieu de la terre. Je suis même surpris en voyant les gens que même jusqu'au 21ème siècle qui ne sont même plus capables de respecter les femmes. Parce que si ta femme ne te soigne pas bien chez toi, tu ne pourras pas faire la sape comme il se doit. Tes couleurs vont être très mal mélangées. Mais si tu as la paix de cœur chez toi, en respectant ta femme, c'est le vil ou tailleur. Je te le dis, ma sœur. Il faut donner la puissance. Soignez vos maris de façon qu'ils deviennent des gens très propres, vestimentairement parlant. Je ne parle pas du cœur. Là, on rentre dans d'autres dimensions. Apprenez ça bien et retenez bien ça. La parodie de Norba de Paris, la plus récente. Ne faites pas un pas de plus lors que ce temple de la Sapérie est sacré. Car le vêtement, ce n'est pas pour la violence, mais c'est pour le combat de compétition. Ça veut dire que quand tu es bien habillé, tu es chic. Ça veut dire que je suis moi, quoi. Taureau sans allure, tu es qui toi ? Qui te connaît ? Est-ce que la façon dont on connaît Norba à travers le monde ? La façon dont on connaît le King Zaratusra à travers le monde ? C'est idem avec toi qui veut vouloir venir décevoir mes amis, ceux-là que vous appelez vous, vos fans. Moi, je les respecte et je les appelle mes amis. Vous voulez assassiner l'homme qui ramène la joie et la gaieté chez leurs amis. Non. Wow. Est-ce que c'est pareil ? Pose-toi la question. Est-ce que quand tu marches dans la rue, les gens s'arrêtent pour faire des photos avec toi ? Pour faire des selfies ? Et tu respectes la volonté de ces gens-là, peu importe ce que tu as envie de faire. Dès lors qu'on te fait une demande, tu acceptes et tu honores leurs vœux. Mais ce n'est pas de l'arrogance. Ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler pour arriver à cela. Et Norba de Paris a énormément travaillé pour arriver à ça. Excusez-moi, je vais répondre à un appel. Désolé. Norba de Paris a énormément travaillé pour arriver à ça. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, il ne faut pas vouloir détruire pendant plusieurs années en une fraction de seconde afin de satisfaire à peine ses besoins. ça devient de l'égoïsme et ça se transforme en sorcellerie. Et c'est bel et bien de la sorcellerie. Parce que vouloir détruire quelque chose qu'on a construit par un travail de dur labeur pendant des décennies et tu veux le détruire parce que tu veux exister en une fraction de seconde, ça ne peut pas s'appeler autrement que de la sorcellerie. Mais chez Norba, ça ne passe pas. Parce que quand je fais un travail, je ne le fais pas bien mais j'essaye de le faire très bien. Depuis qu'on a commencé de faire notre direct, moi et mes amis qui me suivent là, on n'a parlé de personne. On a cité le nom de personne à part les dédicaces de mes amis. On n'a insulté personne. Mais il y a du monde. Ils sont là, scotchés, cloués, en train de suivre le Zaratusra. Parce que chez nous, c'est bien à bien. C'est toujours du bien. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Et je veux continuer à vous aimer. Continuez à soutenir Norba de Paris. Là, je suis en train de travailler sur un nouvel album qui arrive qu'on appelle Mvoimila. ça veut dire que le feu. En 2020, on va repartir en studio pour commencer à préparer l'album Mvoimila. Ça veut dire que le feu. Si vous aimez, mettez le cœur. Moi, c'est ça mon adrénaline. C'est le fuel le même de l'artiste. C'est le fuel le même de l'artiste. Ha, 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 ha. Le patron de l'entrepreneur congolais Ça c'est pour toi, écoute ça Beaucoup d'années à Sanayotan Melviné-Bahiki Je n'ai pas ma mohoka, la tonne à Baïdé Sokraté Foutou, ma fille au soft Médicolona, yohabu, l'abou, jito et toi Quatre saisons Quatre saisons Quatre saisons Olivier Monsengo, King Manon, émérite Real Madrid Eric Momo Léle-le-roi à Sanayembele Mouano yo Marcel Bledman Sokibolingi Mouyoka Boti Kanga Inaloba Mouanango, condamné l'idée de la vie Agonda Boboto, Walther Mata Eka Sibandi Maé et Teo Fui Abdul Nacor Mouanango, condamné l'idée de la vie Léle-roi à Sanayembele Mouan Léle-roi à Sanayembele Mouan Léle-roi à Sanayembele Mouan Léle-roi à Sanayembele Mouan Kaya Madokéle Yoko Alouan Kaya Madokéle Kaya Madokéle Kaya Madokéle Mouan decía Kaya États-Mouan Kaya das Kaya Laszate Kaya Madoké Ne quittez pas s'il vous plaît Désolé Voilà quoi Je suis obligé de vous laisser Et puis On se dit à très bientôt Je suis de retour à Paris Et cette année ça va être comme ça Merci beaucoup, bonne soirée et bonne année à vous Ciao